... En comparaison avec ses prédécesseurs comme le Transal ou l'Hercule, la 400M a la capacité de conserver un taux de montée important à l'issue d'une phase lente telle que le décollage. Cela lui permet ainsi de s'éloigner du sol tout en conservant une manœuvrabilité d'autant plus impressionnante que l'Atlas mesure 45 mètres de long et 43 mètres d'envergure pour une masse maximale de 141 tonnes. ... Attention pour l'inclinaison. Top ! ... Cette forte inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, ce qui est impressionnant pour un tel aéronique. ... Ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 37 tonnes de matériel ou d'imposer d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. ... 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